bonjour je vais vous proposer deux petites cartes à réaliser très facilement nous sommes à quelques heures du réveillon alors hop on prend notre petit matériel napperon papier j'ai pris aussi cette collection encre d'artiste parce que dedans il ya le meilleur vœu et cette tâche que je vais pouvoir vous faire faire sur le côté ça habillera votre papier allez on démarre prendre la collection eden puisqu'il me reste un petit peu de papier m'a vraiment deux fois rien voyez j'ai plus que des chutes voilà donc s'il me reste une grande voilà donc je vais faire quelques cartes avec et pour faire des cartes rapide ben voyez j'ai déjà découpé mes bases et comme dans le catalogue de noël nous n'avons plus grand chose je vais vous faire voir cela c'est des petits napperon voilà donc celui là vous pouvez soit le découper en grand soit le découper comme ceci et revenir voyez vous prenez celui là ça fait la dentelle ça vous fait le rond et vous venez après remettre celui là pour découper le tour celui là ça fait une petite 1 voilà là je me suis servi moi de cette découpe là voilà celle ci j'ai cherché dans tous mes sets de tampons ce que je pouvais trouver et le meilleur vœu je l'ai trouvé dans l'encre animée qui est au catalogue annuel voilà je vais prendre celui là je vais le faire avec l'épinette enivrante je vais le tamponner dessus alors comme j'ai fait deux cartes ça va être beaucoup plus simple je vais vous donner déjà les tailles des bases et vous verrez on va faire aussi les côtés on va faire quelque chose de sympa donc vous prenez une feuille à quatre vous la couper en deux ce qui vous fait de cartes alors je la coupe à 14 85 voilà elle fait 21 29 7 je coupe à 14 85 et je plie à 10 et demi après j'ai coupé deux morceaux alors là une pour celle là une pour celle ci j'ai découpé dans l'épinette en ivante et dans le soyeux succulent j'ai coupé un morceau de 10 par 14,3 cette bande là de papier m'en restait pas mal alors je me suis dit allez hop on y va 13 8 par 9 et demi j'avais un petit trou de mémoire là ce que vous faites bah on va pas s'embêter hop un petit peu de colle autour pas pas sur les doigts ce serait mieux un petit peu de colle surtout si vous voulez faire vos cartes juste avant le réveillon là vous n'avez pas trop le temps et en plus cette collection vous pouvez encore la commande est parce que j'étais faire un petit tour et il n'y a plus grand chose de noël donc autant où je vous propose ce qui est encore à peu près au catalogue et ce qui me reste aussi en papier donc voilà vous pourrez la coller ici ici mais je vais pas coller tout de suite je vous le dis tout de suite je vous le dis je vais prendre mes deux étiquettes tant qu'à le faire je les fais deux fois donc il y en a une je vais la colle je vais la tamponner en clair parce que là c'est un tour clair hop il n'a pas l'air d'être très très heureux et le foncé hop voilà donc ce que vous pouvez faire aussi c'est faire l'inverse voilà je vais prendre un autre tampon qui est dans la boîte je vais prendre celui là parce que j'ai autant que je travaille avec un puisque c'est le seul où il y avait le meilleur vœu et qui nous reste puis que vous devez avoir puisque c'était un tampon qu'on avait depuis un petit moment donc ça là c'est du soyeuse succulente alors moi je vais faire ça et je vais faire le côté tout simplement là je vais bien le plier et je vais mettre un peu de volets parce que j'aime bien le volume quand même donc je vais prendre mes 3d mes petites mousses attendez je regarde ce qu'il me reste j'ai celle là voilà parfait donc je vais venir le coller en dessous de ma carte voilà allez hop et je le colle dans le bon sens sinon j'aurais bien pu le comment comment mettre autrement faites moi confiance ce que cela je vais le faire avec l'épinette enivrante donc hop on tamponne et voilà vous avez une petite bordure de fête aussi l'appareil vous allez venir mettre vos points mousse sur votre carte à l'arrière vous enlevez les protections oui des fois je vais vite des fois un petit peu moins vite hop je regarde elles ont un petit sens quand même et là j'ai mes deux étiquettes d'accord mais je vais mettre un petit peu de ruban j'ai ruban comme ceux ci ce que je vais faire je vais mettre une petite bande qui va aller en dessous je le mets à peu près à la moitié de ma carte je viens enlever la protection je vais retailler comme il faut mon ruban hop il soit bien droit quand même et regardez je vais venir faire un petit zigzag pour mettre du ruban hop là vous allez venir mettre des 3d en dessous et oui encore des 3d si vous voulez que ça colle bon j'en mets quatre regardez je fais vite temps pour bien vous montrer si vous avez cette collection n'hésitez pas à regarder hop j'ai des petites alors où sont voilà il me reste ceci à utiliser ce que vous pouvez faire voilà hop quelques petites et ben je vais en mettre 3 en bas comme ceci dans le coin pour illuminer là je vais en mettre 3 peu de petit 2 3 petit à les j'en mets de là regardez tout de suite votre carte elle fait lumineuse et ça fait une carte toute simple mais qui donne de l'effet allez je vous montre vous prenez un double face hop je le mets au milieu voyez comme quoi c'est facile des fois de réaliser une carte avec très très peu de matériel hop on appuie là au milieu on vient couper on remet des mousses 3d au dos bon là je vais en mettre que 3 du coup j'ai vu que 3 c'était pas mal là je voyais j'ai fait plus grand mais mon ruban j'ai fait un peu plus long là sur les côtés que là là c'est un peu plus court et là bas écoutez on va faire spécialement pareil allez je vais faire comme ça ce coup ci alors tout ça on peut encore l'avoir c'est pour ça que je vous le montre ce que là c'est la fin et voilà regardez comment que ça brille allez bonne journée à vous au revoir ça on 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 on